Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée « Histoire et éthique » selon Paul Ricœur. Travaux sur l'Histoire, premièrement. Ricœur, sans pratiquer la philosophie de l'Histoire, s'intéresse à l'Histoire. Dans une perspective philosophique, dans Histoire et vérité, 1955, il tente de définir la nature du concept de vérité en histoire et de différencier l'objectivité en l'Histoire de l'objectivité dans les sciences dites exactes. Bien des années plus tard, il se consacre à des questions culturelles et historiques dans une approche philologique et herméneutique. Il nourrit la discussion, pourtant, c'est la mémoire, le devoir des mémoires, et la mémoire culturelle dont la mémoire, histoire et oubli, Paris, en 2000. Maintenant, la question éthique dans la philosophie de Paul Ricœur. L'éthique a été des préoccupations de Paul Ricœur. Faut-il faire une distinction entre morale et éthique ? À vrai dire, rien, dans l'étymologie ou dans l'histoire de l'emploi des mots, ne l'impose. L'un vient de latin, l'autre de grec ancien, et les deux renvoyés à l'idée de mœurs, euthos mœurs. On peut toutefois décerner une nuance, selon qu'on met l'accent sur ce qui est estimé bon, sur ce qui s'impose comme obligatoire. C'est par convention que je réserverai les termes politiques pour la visée d'une vie accomplie sous le signe des actions et des estimés bonnes, et celui de morale pour le côté obligatoire, marqué par des normes, des obligations, des interdictions, caractérisées à la fois par une exigence d'universalité, par un effet de contrainte. On reconnaîtra aisément dans la distinction entre visée de la vie, bonne, et obouissance aux normes, l'opposition entre deux héritages, l'héritage aristotélicien où l'éthique est caractérisée par sa perspective téléologique, dit tout l'os, signifiant fin, et un héritage conscient où la morale est définie par le caractère d'obligation de la norme, donc par un point de vue déontologique, déontologique signifiant précisément de voie, soit même comme un autre septième étude de 1990, point essai numéro 330, page 200. Le cœur présuppose donc déplacer l'éthique, c'est-à-dire la question de la visite de la vie avant la morale. La question de normes. L'éthique permettra dans le page suivant de soi comme un autre aux philosophes de penser l'estime de soi, alors que la morale interrogera sur le respect de soi. Si le cœur se garde de définir trop précisément la vie bonne, il suggère que chacun doit y réfléchir en partant d'une réflexion sur ce qui est la vie d'un homme. Cette pensée le conduit rapidement à la sollicitude envers l'autre. La visite éthique est avec et pour l'autre, toujours grâce à Aristote. Elle propose de prendre l'amitié comme médiateur entre la visite de la vie bonne et la question de la justice. En effet, l'estime de soi serait marque son sollicitude qui trouve son modèle dans l'amitié. Mais la rencontre de l'autre ne peut toujours être amicale, car elle ne s'opère pas toujours dans des relations entre égaux désirants, les vivres ensemble. Cette situation ne couvre pas toute la situation de rencontre de l'autre. C'est là que la réflexion d'Emmanuel Lévinas sur l'autre qui donne une injonction d'amour et l'autre qui est souffrant parmi à Ricœur de pousser la recherche de l'égalité dans du contexte d'inégalité. L'égalité n'est retrouvée que dans ces situations que par la vieux partagée de la fragilité et finalement dans la moralité. Cela a conduit le philosophe à introduire le concept de réversibilité de rôle, de substuabilité des personnes et finalement de sémer l'étude entre elles. Ce dernier concept lui permet de mettre comme fondement éthique l'estime de l'autre comme soi-même et équivalent à l'estime de soi comme un autre. C'est alors que se pose la question des institutions par Ricœur. Car il n'y a pas une relation de face à face. Il y a aussi un « il » qui suggère une idée de pluralité. Le vivre ne se limite donc pas à soi et aux relations interpersonnelles mais s'étendent aussi aux institutions. Au terme de sa réflexion sur les institutions justes, toujours dans son volet éthique et non moral, Ricœur détermine que le vis-à-vis de soi dans chaque humain est donné par l'idée d'égalité. Cette égalité permet des institutions justes. Voilà notre intervention intitulée « Histoire et éthique » selon pour Ricœur et terminé. Merci bien de votre attention. Au revoir.